Aujourd'hui, pas de fla-fla, pas d'introduction spéciale, je veux vous parler des apparences des influenceurs de l'immobilier. Pourquoi? Parce que c'est la saison des trophées, comme nous, notre saison chez Royal Lapage a fini aujourd'hui le 15 novembre. Dans mon cas, je regarde ce qui s'est passé avec l'influenceur qui montre qu'il y a de l'argent et tout. Je vois souvent beaucoup de mes collègues qui montrent qu'ils ont des trophées et que, wow, regarde! Alors, première chose que je veux dire, c'est quand on parle des trophées en immobilier, il y en a à partir de 50-75 000 de revenus bruts selon les bannières. Puis tu sais, un courtier qui fait 75 000 de revenus bruts avec les dépenses, il finit à avoir 35, peut-être 40 000 au net, donc il ne fait pas vraiment tant d'argent que ça. Il est quasiment mieux d'avoir un emploi, mais tu sais, ça peut être quelqu'un en début de carrière pour qui ils sont fiers et tout. Je ne dis pas qu'il faut le minimiser, mais c'est un revenu brut. Même des côtiers, des fois, qu'on voit qu'ils font 500 000 $, hey, wow, ils sont hot, ils font 500 000 $ de revenus bruts. Mais si après les dépenses, leur revenu net, c'est 100 000, hey, ce n'est pas si hot que ça. Donc, tu sais, là, tout le monde va dire oui. Puis moi, là, vous allez dire, pourquoi tu parles de ça, Olivier? Tu es jaloux, hein? Ils font de l'argent. Honnêtement, moi, j'ai décidé de faire ce que je voulais. Mes objectifs sont modestes comparé à bien les gens. Mais cette année, ça a été vraiment tough pour moi. J'ai à peine atteint mon objectif minimum. Puis mon objectif minimum, je vais être bien transparent, c'est faire environ 200 000 $ brut. Ce qui fait à peu près 125 000 $, 150 000 $ net. Puis normalement, je réussis à le surpasser parce que j'ai des bons clients, j'ai des beaux dossiers. Mais qu'est-ce qui a fait la différence cette année? Puis c'est un peu ça que je veux dire, la vie de l'entrepreneur, c'est difficile. Bien, j'ai été obligé de rembourser un vingt quelques mille de commissions, donc 10 %. Puis j'ai eu trois transactions qui représentent aussi chacune facilement 10 % de mon chiffre d'affaires qui sont retardés à l'année prochaine. Fait que j'aurais eu une bonne année. Mais là, je suis comme, hey, ça a été tough. Puis j'en ai bavé dans mes dossiers en 2023, de novembre 2023 à novembre 2024. Fait que c'est pas facile. Mais tu sais, j'ai des super bons clients en or. Puis ça aussi, je veux le dire. Tu sais, je veux remercier mes clients qui me supportent. J'aurais eu une bonne année. Mon année prochaine va être exceptionnel parce que tout ce que j'ai de reporté va être bon. Mais tu sais, les clients avec qui je travaille, c'est le fun. On a du plaisir. Puis ceux qui écoutent cette vidéo-là, ils vont dire, ouais, c'est vrai qu'on a eu du fun à faire nos transactions. J'ai eu des transactions difficiles aussi, mais on a toujours trouvé des solutions. Tu sais, j'adore ce que je fais. Tu sais, oui, je le fais parce que je veux gagner ma vie. Mais j'ai du fun en mot à dire de travailler avec les gens avec qui je travaille. Je choisis les gens avec qui je travaille parce que je veux avoir du fun. Mais tu sais, les apparences, je pourrais vous montrer, hey, belles autos, je suis à la plage, je suis ça. Mais tu sais, la réalité, là, c'est que c'est du travail en mot à dire d'être courtier pour faire des revenus tout à fait convenables. Tu sais, moi, je veux dire, le revenu que je fais, je gagne très bien ma vie. Aller dans le secteur privé ou avoir un emploi au même salaire, je ne suis pas sûr que je serais intéressé. Tu sais, offrez-moi un job à un million, on va en prendre demain matin. Oui, mais tu sais, je suis super content de ce que je fais. C'est tough. Mais moi, je veux dire, tu sais, les apparences, moi, les autos, c'est du point A au point B. Vous montrez si je vais en vacances ou pas. Non, moi, j'ai mes valeurs à moi qui sont la famille. Passez du temps avec le monde que j'aime, avoir du fun dans la vie. Pas trop travailler, mais travailler assez. Tu sais, puis le monde qui le sait, vous m'appelez n'importe quand, c'est rare que je ne réponde pas. Tu sais, mais je t'ai quand même à féliciter aussi tous mes collègues qui vont faire des bons chiffres d'affaires. Parce qu'il y en a pour qui c'est une motivation, puis c'est correct aussi. Mais tu sais, ce n'est pas parce que quelqu'un est numéro un en revenu brut qu'il est numéro un en revenu net. Tu sais, je connais des courtiers, des équipes qui font 2 millions en commission. C'est impressionnant, ils sont 15 dans l'équipe. Sûrement, en moyenne par genre de l'équipe, ce n'est pas si écœurant que ça. Tu sais, tant mieux, ils sont contents, ils sont fiers. Mais est-ce qu'ils font ça pour le paraître? Est-ce qu'ils font ça parce qu'ils aiment ça? C'est leur choix, mais l'apparence, c'est « j'ai fait 2 millions de revenus ». Mais en bout de ligne, c'est-tu la réalité? Tu sais, puis vous voyez des gens qui vous montrent des belles vies. Tu sais, les jets, les avions, les autos, les hélicoptères, les voyages, tout. Ça veut-tu dire qu'ils ont de l'argent? Tu sais, vous le voyez là, pas juste en immobilier. Les influenceurs, puis c'est un peu la prémisse de base qui m'a comme inspiré le vidéo avec la saison des trophées. Tu sais, les gens qui vous font croire qu'ils réussissent, mais qu'ils ne réussissent pas. « Hé, moi j'ai acheté du bitcoin à une pièce, ça vaut 90 000. » Ils n'ont jamais acheté, ils vous font en croire. Puis là, ils prennent des photos devant des autos dans la rue qui ne sont même pas les leurs, où ils louent une auto avec un paiement de 1500 piastres par mois. Ils ont l'air riches. Ils ont un char qui vaut 150 000. Ils ne sont pas capables de le payer à la fin du mois. Ils ne sont pas si riches que ça. Tu sais, ma philosophie, c'est que si tu gagnes une pièce, tu en dépenses 95 cents, tu es plus riche qu'une personne qui gagne une pièce qui en dépense 1 et 5. Celle-là est dans le chenoute. C'est lui qui dépense 95 cents. Lui, il met de l'argent de côté, ça va bien. Fait que c'est un peu ça ce que je veux dire. C'est tough l'immobilier. Là, vous allez voir plein de mes collègues partager les trophées. Puis s'ils sont fiers, c'est tout à fait merveilleux. Mais ça peut cacher des choses. Il ne faut pas prendre ça pour du cash. Puis c'est une question, c'est une business beaucoup d'images immobiliers. Puis moi, je le déplore. Parce que, tu sais, les courtiers que je connais qui réussissent le mieux, vous n'avez probablement jamais entendu leur nom. Vous ne les voyez pas sur les médias sociaux. Ils réussissent trois fois plus que moi. Il y en a qui partagent beaucoup leur savoir. Ou en fait, vous les connaissez peut-être, mais ils n'ont l'air de rien. Puis ceux qu'on voit des fois le plus, ce n'est pas nécessairement eux qui ont la meilleure santé financière. Ce n'est pas nécessairement eux qui réussissent le mieux. Mais c'est eux qui projettent l'image de réussir le mieux. En tout cas, c'est un peu le message que je voulais vous partager aujourd'hui. J'aimerais vraiment ça, si vous vous êtes rendu jusque-là dans la vidéo, que vous fassiez un pouce en l'air pour me dire, vous l'avez vu, puis que vous me mettez en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de l'entrepreneuriat, des influenceurs, tout ça. J'adore ça, vous voulez. Puis on se revoit la semaine prochaine où je vais refaire une capsule vraiment plus basée sur des conseils immobiliers. À bientôt tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501